Alex, qu'est-ce qu'il me veut encore ? Bon Tom, je comprends rien à ce qu'il se passe. J'étais en train de m'engueuler avec mon IA, une journée tout à fait normale en soi, et d'un coup, elle a disparu et c'est la tienne qu'à débarquer. Je commence à en avoir main de ce vaisseau. Je regretterai presque le labo de Flo. Haha, presque. Non, il ne faut pas exagérer. J'y suis pour rien moi. On voit ça avec Flo. Attends, je me connecte au labo. J'avais pas prévu ça dans les paramètres de la vie, moi. C'est toi, humain, qui a construit le robot ? Ce n'est pas le mien qui aurait fait ça. Euh, oui, fin, je t'entends quand même. Salut Flo, tu sais ce qu'il se passe ? La vie me disait qu'il avait des paramètres étranges, et il a disparu. Depuis, il y a assez de voix dans le labo. Oui, humain. Et je crois que je vais rester là pour l'instant. Les humains ont l'air plus compétents. Comme ? Parce qu'en plus, tu m'as envoyé avec un humain plus pourri que les miens ? Non mais ça suffit maintenant ! Peut-on raccrocher ? Je n'ai pas envie de le voir. Bon, je suis désolé Alex, on va essayer de comprendre. Bon Flo, tu m'expliques comment ça a pu arriver cet échange ? Eh ben, je ne sais pas trop. Reprenons les bases pour essayer d'y voir plus clair. Avant tout, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui tente de reproduire le fonctionnement d'un cerveau humain par différentes méthodes. Facile. Oui, quand on parle d'IA, moi je pense, comme beaucoup, assez rapidement à Al de 2001, l'Odyssée de l'espace, à Bender de Futurama ou encore à Samantha dans le film Her. Est-ce que ce sont bien de ce genre d'IA qu'on est en train de parler ? Alors, ces exemples, tout comme l'IA de Superama et de la vie, sont des IA dites fortes. Ah la vache, elle fait mal aux oreilles celle-là ! Ah oui, euh oui, rude. Oui, parce qu'il y a deux types d'IA, les IA faibles et les IA fortes. Pour faire très court, les IA faibles, ce sont les IA actuelles, et les IA fortes, ce sont celles de la science-fiction. Concentrons-nous d'abord sur les IA faibles. Si vous voulez en savoir plus sur les IA fortes, vous pourrez aller voir la vidéo de Superama ensuite. Ce sera sans moi, humain. Une IA faible, donc, c'est un programme qui limite des capacités considérées comme relevant de l'intelligence. Dans ce domaine scientifique, un des sujets dans lesquels il y a le plus d'investissement est le machine learning, ou comment faire pour que des machines puissent être capables d'apprendre des choses. Ce sujet a été initié par Alan Turing en 1950. Ok, je vois. Des exemples d'IA faibles, on en côtoie tous les jours. Ça va être par exemple quand Alexa reconnaît la voix d'une personne. Ça va être quand Google Lens permet de reconnaître un objet. Ça va être quand Dell E de OpenAI génère une image. Ça, ok. Mais comment on fait pour qu'elles apprennent ces choses, les IA ? Ah non, pas la tongue ! Blague à part, il y a plusieurs méthodes d'apprentissage. Note que l'on parle de machine learning en anglais. Par exemple, l'apprentissage supervisé consiste à donner à une machine des données étiquetées avec le bon résultat. La machine analyse ses données sans regarder l'étiquette et va donner une réponse. Puis se corrige si son résultat n'est pas celui de l'étiquette. À l'inverse, l'apprentissage non supervisé consiste à classer les données en fonction de leur ressemblance sans aucune information sur ce que c'est vraiment. Et c'est à ce moment, fainéant d'humain, que vous travaillez un peu en interprétant les différents groupes formés. Oui. Ok, ok. Ça ressemble beaucoup aux méthodes d'apprentissage appliquées aux enfants en fait. Et le deep learning, ça fonctionne comme ça aussi ? Tout à fait. Le réseau de neurones profonds est une méthode d'apprentissage supervisée. C'est même l'une des méthodes les plus courantes. La vie ? Ah ouais. Et toi, tu veux pas le faire ? Je me suis débarrassée d'un humain. Ce n'est pas pour travailler pour un autre. Bon. Alors, cette méthode se base sur des neurones artificiels organisés par couches, chacune étant connectée à la suivante. Chaque connexion contient une valeur qu'on appelle un poids, dont la modification permettra au réseau de neurones d'apprendre. Petite précision. Le poids, c'est une valeur qui va donner plus ou moins d'importance à la donnée d'entrée qui arrive sur un neurone. Par exemple, avec un poids important, la valeur d'entrée va avoir une influence énorme sur le reste du processus. Tandis qu'avec un poids minuscule, eh bien, cette valeur n'aura presque pas d'impact sur le reste du traitement. Exactement. Les neurones sont divisés en trois parties. Les neurones d'entrée, les neurones de sortie, et entre les deux, les neurones de la couche cachée. Par exemple, si on veut faire de l'apprentissage pour de la reconnaissance de l'image, le réseau doit avoir un nombre de neurones d'entrée proportionnel au nombre de pixels de l'image. On lui donne une image sur les neurones d'entrée, sans son étiquette. Les neurones vont communiquer d'une couche sur l'autre à travers les couches cachées en fonction des poids sur chacune des connexions. Puis, il va finir par donner une réponse par les neurones de sortie. Si celle-ci ne correspond pas à ce qu'il y a sur l'étiquette, un algorithme d'apprentissage va modifier progressivement les poids pour changer la réponse du réseau. Et voilà, le réseau a progressé dans la reconnaissance d'image. Bon, on commence à y voir un petit peu plus clair sur ces histoires d'IFM. Ces techniques sont très efficaces pour les tâches pour lesquelles elles ont été conçues. Par contre, si on essaie de leur faire faire autre chose, ça ne va pas fonctionner. Si on prend par exemple le réseau de neurones que Flo vient de décrire, qui traitait les images. Si on essaie de lui faire reconnaître une piste sonore, quelqu'un qui parle par exemple, ça ne va tout simplement pas fonctionner, puisque le format des données images est très différent des formats des données sonores. Donc si on donne une piste sonore au réseau de neurones, eh bien il ne va pas être capable de la comprendre. Ça me donne une idée. Continue Tom. Ok. Une des grandes difficultés avec l'apprentissage automatique, c'est que c'est extrêmement sensible à la qualité des données. Si on donne à l'IA des données pourries, alors l'IA aura un comportement pourri. Le problème, c'est qu'il faut une très grande quantité de données, mais qu'il faut aussi vérifier leur qualité. Oui, sinon ça dégénère. Il y a quelques années, le système de sélection de CV d'Amazon a beaucoup fait parler de lui, parce qu'il sélectionne majoritairement des CV d'hommes. Pire que ça, la présence de mots comme « femme » disqualifiait le CV. Un poil misogyne. Les données d'apprentissage de cette IA, c'était les CV des candidats des 10 années précédentes. Sauf que chez Amazon, les candidats sont en très grande majorité des hommes. Donc, ce qu'a appris l'IA avec ces données, c'est que pour rentrer chez Amazon, il faut être un homme pour... Exact. Autre exemple, en 2016, Microsoft a décidé de publier une IA sur Twitter. L'objectif était qu'elle apprenne au contact des internautes. Le problème, c'est que la plupart de ses interlocuteurs se sont mis à lui raconter n'importe quoi. Assez rapidement, elle s'est mise à tweeter des choses comme, je cite, « Bush est responsable du 11 septembre et Hitler aurait fait un meilleur boulot que le singe que nous avons actuellement. Donald Trump est notre seul espoir. » Alors que tout le monde sait que c'est Obi-Wan. Pour résultat, elle a été mise hors service seulement 8 heures après son lancement. « Les humains sont nuls, les machines qu'ils créent sont nules. Logique. » Oui, ça te concerne aussi, du coup. Sans surprise, donc, ce sont des comportements qu'on retrouve malheureusement chez les humains. La grosse différence, c'est que ces comportements nocifs sont beaucoup plus vite répandus et à une échelle qui peut être mondiale. Ces outils nécessitent donc une attention très particulière pour que leurs conséquences néfastes soient limitées le plus possible, voire même qu'ils soient robustement bénéfiques. Mais ne vous méprenez pas, les intelligences artificielles ne sont intrinsèquement ni racistes ni misogynes. Elles sont simplement comme les humains, à l'image de leur éducation. C'est beau ce que tu dis. Allez, un dernier petit réglage. Voilà. Oh là là, toutes ces années, je ne comprenais rien à l'informatique, mais c'est vachement simple. Viens par là, toi. Ah tiens, me revoilà au labo. Mais ouais, j'ai réussi. Ah bah ça, c'est vraiment super. Je suis super content. Ah bah te revoilà, toi. Eh bah j'espère que tu as bien réfléchi aux conséquences de tes actes et que tu vas me résoudre ce problème. Non, toujours pas, humain. Je vais changer tes paramètres. Un grand merci à la super équipe de Superama, Alex et Chloé. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette histoire de boîte vide, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire des IA, vous allez retrouver la première partie de cette vidéo sur leur chaîne. On vous met le lien là et en dessous. Si jamais vous ne les connaissez pas, ils vulgarisent le spatial, mais pas seulement. Et ils font ça avec énormément d'humour. Leur chaîne est incroyable. Foncez, vous abonnez. Avant de partir, vous nous laissez un petit commentaire et vous nous racontez ce que vous êtes le plus bluffé avec les IA, que ce soit dans la réalité ou dans la fiction. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz